Musique de générique Salut tout le monde, mon nom est Steelers et bienvenue dans ce tutoriel. Je vais répondre à votre première question. Comment faire pour mettre ce fabuleux Shadow Pack qui est si beau, qui va donner un orgasme à vos yeux? Eh bien, sachez que j'ai fait un tutoriel. Donc, clique sur la vidéo qui apparaît dans la vidéo et ça va t'amener au tutoriel. Sinon, regarde dans la description, tout est là. Maintenant, retournons à nos moutons. Donc, pour construire cette fabuleuse ferme à blé automatisée avec une coupe à l'eau, le tout extrêmement facile à faire, très peu de redstone et en plus très facile à faire. Donc, vraiment à portée de main de tout le monde. Et de plus, elle est très jolie. En fait, à mon goût, j'espère que vous la trouverez belle et je vous montre aujourd'hui comment la faire. J'aime les choses simples ou tous les trucs qui sont compliqués. J'aime les mettre moins durs et par la suite pouvoir vous montrer comment les réaliser. Donc, première des choses à savoir, cette ferme a une dimension de 8 blocs par 8 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 par 8. Par la suite. Une fois que c'est fait, donc évidemment, vous délimitez votre terrain. Donc, ici, vous devez vous mettre évidemment sur le bord d'une source naturelle d'eau, comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Donc, par rapport à l'eau qui est juste à l'arrière. Donc, c'est très important. Et par la suite, vous continuez jusqu'ici. Donc, sans compter ce bloc ici, vous avez 8 blocs. Par la suite, ici, 4 blocs au total. En comptant le coin, 3 blocs. Et vous allez jusqu'au bout et ça recommence. Vous creusez 2 de profond pour pouvoir avoir en fait l'eau sur le premier rebord et un plus bas. Au bout du 8e bloc, vous faites une tranchée, comme ceci. Vous laissez dépasser un bloc chaque côté de la tranchée et vous montez en escalier, comme ça. Donc, très simple. Par la suite, on va devoir hydrater toute cette merveilleuse terre pour pouvoir y planter du blé. Eh bien, c'est très simple, mes chers amis. On va creuser une tranchée chaque côté ici. Voilà. Et ensuite, creuser une autre tranchée, comme ça. Ce qu'on va y placer ici, eh bien, c'est simple. C'est de l'eau. Donc, vous remplissez bien comme il faut. Voilà. De l'autre côté aussi, comme ça. Sachez que l'eau peut hydrater 4 blocs de terre. Donc, 1, 2, 3, 4. Et de ce côté, 1, 2, 3, 4. Et vous aurez deviné, ça fait 8. Et de ce côté ici, eh bien, elle sera hydratée par le restant. Donc, ça va être parfait. Eh bien, l'eau va couler ici. Donc, pour empêcher que ça aille rejoindre, en fait, cette source, eh bien, il suffit de la recouvrir. Mais, nous allons commencer. Moi, je vais prendre la cobble, mais vous pouvez évidemment placer votre choix pour que ce soit joli à votre goût. Donc, moi, j'aime bien la cobble. Je trouve que ça fait quand même joli avec la stone brick. Ça permet, en fait, de faire une sorte de dégradé et que ce ne soit pas, en fait, trop drabe avec juste les mêmes blocs. Donc, on couvre bien l'eau ici pour ne plus la voir. Donc, vous pouvez aussi faire le côté. Mais, évidemment, vous gardez la terre ici parce que c'est là qu'on va planter. Donc, une fois que c'est fait, ici, ça va être la finition un peu plus tard. On va donc maintenant passer au merveilleux piston. Vous allez prendre de la dirt. Vous allez commencer sur le rebord ici et vous ajoutez un étage jusqu'au rebord ici. Ensuite, vous ajoutez un deuxième étage. Vous pétez la première étage que vous avez fait comme ça. Par la suite, vous allez prendre un piston non collant bien normal et vous allez les placer face vers le bas comme ça. Voilà. Et par la suite, vous pétez la dirt sur le dessus. Rien de plus simple. Vous pouvez prendre le bloc, en fait, les blocs que vous avez pris pour faire le contour et vous ajoutez deux blocs comme ça. Et vous couvrez. C'est juste pour faire joli. Mais, ça va nous être utile pour la redstone tout à l'heure. Une fois que cette partie est faite, nous allons donc passer au reste. Donc, ici, vous allez creuser d'à partir d'ici, en fait, deux de profondeur. C'est à cet endroit qu'on va placer nos coffres. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je trouve que c'est utile et ça rajoute aussi un peu de beauté. On va se prendre un plancher de bois. Donc, encore une fois, c'est pour différencier les couleurs. Ça permet, en fait, d'être différent. C'est ça, le but. Donc, évidemment, si vous commencez dans Minecraft, le secret, c'est de mélanger. Donc, si vous utilisez toujours les mêmes matériaux, ça ne fait pas très beau. Donc, vous utilisez toujours... En fait, vous essayez de nuancer avec, évidemment, des couleurs qui peuvent fonctionner. Et c'est ce que je fais. Ici, on va venir y placer un escalier de bois. Hum! Salut le chat! Ta-da! Désolé. Donc, c'était un... Et voilà. Donc, évidemment, moi, je prends un escalier de la même couleur. Et on parle ici de bois. L'épinette. Voilà. Donc, on prend des jolies petites marches. Par contre, ici, ça ne fait pas très joli. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et par la suite, vous pouvez faire le même truc ici pour compléter. Donc, voilà. Tout joli, tout beau. Et je vais faire un plancher de cobble ici. Tiens. Je vais faire la même chose juste ici. En fait, c'est à cet endroit que les coffres vont être. Donc, ici, on complète avec la même chose. On laisse la terre juste au-dessus de nous. Parce que sinon, ça fait un trou de l'autre sens. Par la suite, on calcule un coffre ici. On fait une rangée. Un coffre, une rangée. Un coffre, une rangée. Et... Oh! Le fail! Pourquoi? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Tiens donc. Pourtant, ça fonctionnait. Ah! Eh bien, voilà. Faites ça comme ça. Ça va être plus joli. J'ai aucune idée pourquoi. Mais c'est pas grave. En fait, vous le faites comme vous le voulez. Donc, on va placer ça. Là, je fais ça simple. Mais vous pouvez, par exemple, prendre des colonnes de bois, par exemple. Donc, laissez aller votre imagination. Pour pouvoir faire ça comme ça. Ensuite, on prend des jolis coffres qu'on va venir placer. Comme ceci. Et voilà. Et vous pouvez mettre de la glowstone pour faire de l'éclairage. Très important pour éloigner les mobs. Oups! Je me suis trompé ici. Voilà. Donc, un autre coup ici. Et voilà. Donc, on a nos coffres. Et le tout est très joli. Par la suite, sur le dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je viens cacher, en fait, la glowstone pour ajouter... Euh... En fait, ça fait plus beau. Donc, ce qu'on veut, c'est une lumière en dessous et non pas sur le dessus. Par la suite, on va mettre le jour. Time set day. Et voilà. Donc, passons à la redstone. C'est vraiment simple, en fait. Vous allez voir. Première des choses, vous prenez un levier. Que vous allez placer sur le dessus, ici. Donc, le dernier bloc sur le coin en haut. Juste au-dessus, vous allez placer une torche de redstone. Comme ça. Et à l'autre bout aussi, juste pour faire beau. Donc, celle-ci n'est pas utile. Mais j'aime bien quand c'est égal. Par la suite, vous allez prendre de la redstone normale. Comme ça. Et vous faites une jolie rangée jusqu'au dernier piston, ici. Donc, attention de ne pas aller toucher cette torche, si vous l'avez mis. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant pouvoir... Euh... Attention, je crois que... Donc, c'est allumé. Donc, vous vous assurez, en fait, que la redstone soit bien allumée. Et vous allez pouvoir casser, en fait, cette rangée, ici. Voilà. Donc, on peut voir que les pistons descendent et retiennent l'eau. Donc, c'est très logique, en fait, que l'eau soit retenue. Hein? Il y a de la place pour passer... Deux humains et l'eau ne passe pas. Bon, on s'en fout. Maintenant que c'est fait. Assurez-vous que l'eau arrête sur le bord. Donc, pour ça, on fait un petit test. À deux yeux. Et voilà. Donc, évidemment, elle ne doit pas couler dans votre rangée. Si vous avez bien fait vos calculs, ça devrait faire comme moi. Donc, on éteint. Par la suite, vous pouvez rajouter un petit bloc juste en dessous de votre levier. Parce qu'on va faire une clôture tout à l'heure. On a déjà presque terminé, les amis. On va finir avec un pont. Donc, ici, vous vous prenez trois blocs plus loin d'à partir du rebord. Donc, un, deux, trois. Et au quatrième bloc, vous venez poser, en fait, des planches comme ceci. Ça va permettre de faire un pont pour pouvoir placer, en fait, les trucs que vous voulez planter. Ce champ fonctionne avec des carottes, du blé, des patates. En fait, tout ce qui se plante et qui pousse. On évite les citrouilles ou ce genre de trucs. Donc, ça ne fonctionnerait pas. C'est vraiment tout ce qui est plantes. Donc, comme je l'ai dit, les carottes, les patates et le blé. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment autre chose. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez placer la clôture. Comme ceci. Tout ça, voilà. On place la clôture tout le tour pour éviter que les mobs puissent venir nous attaquer. Voilà. Donc, ici, on fait bien attention de passer comme ceci par-dessus pour le premier bloc. Et ensuite, on fait des petits pics comme ça. Je trouve que ça fait joli. Et on contourne comme ceci. On fait attention de laisser une petite place pour la porte. Faites attention de ne pas être, évidemment, sur votre... Eh merde! Donc, sur vos blocs. Parce que ça sert de trottoir. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'y placer, évidemment, des portes. Donc, fence gate. Une porte ici. Et on va faire une porte de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez y ajouter, évidemment, des torches pour mettre un peu d'éclairage. Donc, moi, par exemple, j'en mets une à chaque coin pour indiquer l'endroit de la porte. Et voilà. Donc, la base et l'esthétique est terminée. Donc, évidemment, laissez aller votre imagination. C'est l'important. Et on va terminer avec le labourage. Donc, pour ceci, ça vous prendra une houe. Donc, vous prenez une houe. Et vous allez pouvoir commencer à labourer votre champ. Donc, là, je viens de fêler parce que je ne vais pas être capable de sortir. En fait, oui, parce que je suis en créatif. Mais, dans votre cas, vous allez devoir vous faire un petit espace. Donc, le but, c'est évidemment de ne pas tomber. Voilà. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire le pont. C'est vraiment juste pour vous aider à planter vos trucs. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, je vais mettre des carottes. Donc, carottes. Et voilà. Et on commence avec le rebord ici. Donc, de trois. Euh, non, excusez. Donc, ici, juste en dessous du pont. Voilà. Et ensuite, on vient terminer le tout. Comme je dis. Encore une rangée. Voilà. On monte sur le pont en question. Et il ne vous reste qu'à planter le reste. Donc, ici, on se met en sneaky en appuyant sur la touche Shift pour éviter de tomber. Évidemment, ça s'applique aussi pour le champ. Donc, quand vous voulez marcher dans votre champ sans tout le péter, et bien, vous grimpez dedans, vous vous mettez en sneaky et vous pouvez marcher dans votre champ sans le détruire. Et voilà. Donc, votre ferme est maintenant terminée. Il ne reste plus à attendre que ça pousse. Et lorsque c'est poussé, vous descendez le levier et vous récoltez le tout au bout, juste ici, et vous les placez à votre guise dans vos coffres. Si, évidemment, vous voulez faire en sorte que votre champ pousse plus vite, et bien, sachez que ça prend de l'éclairage. Donc, dans ce cas, je vous conseille fortement de la Glowstone. Si vous n'avez pas de Glowstone, et bien, vous pouvez utiliser des torches, par exemple, que vous allez pouvoir placer ici, un peu partout, en fait, pour que votre champ soit bien éclairé. Dans ce cas-ci, je me dépasse de deux. Je mets une Glowstone ici, un, deux, un autre Glowstone ici, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, un, deux, donc ici, pouf, et voilà. Et ici, un, deux, et pouf, et voilà. Donc, votre champ est bien éclairé, vos coffres sont bien éclairés, la clôture est faite tout partout, donc votre champ est en sécurité, et vous aussi. Parce que dans la 1.8, ou si vous êtes en 1.8, sachez que je viens de planter des carottes, et les putains de lapins vont venir se faire un plaisir à manger vos carottes. Donc, évidemment, évitez. Et ici, j'ai fait le test avec des... Nous, on peut passer, comme ceci, mais les monstres ne passent pas. Donc, c'est merveilleux. Et de ce côté, évidemment, on évite qu'on fait ça comme ça. On peut même faire un peu de place, donc ça évite, en fait, que les méchants monstres puissent passer. Donc, c'est déjà terminé. J'espère que vous l'avez trouvé facile. C'était le but. J'espère que vous allez l'aimer. Commentez. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé ce tutoriel, comment vous avez trouvé ce champ. Partagez-le avec vos amis. C'est super important pour se faire connaître et, évidemment, pour les aider, eux aussi. Et abonnez-vous. Likez-moi sur Facebook. Suivez-moi sur Twitter. Et nous, on va se revoir dans un prochain tuto. Peut-être dans un sergent tuto aussi. Peut-être dans un vidéo de gaming. Peu importe. Vous aurez la surprise. Sur ce, tenez-vous bien. Passez une bonne journée ou soirée ou nuit. Putain, ça ne finit jamais. Nous, on se revoit bientôt. Je vous aime. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501